Hello les fondus ! Nouvelle présentation de module premium. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la campagne La Lisière parue chez l'éditeur Les Douze Singes pour la gamme Cthulhuac. Ce module a été réalisé par Christophe et moi-même. Et bien sûr, dans le cadre de cette présentation, il peut y avoir quelques spoils. Donc, joueuses et joueurs de cette campagne, passez votre chemin. C'est parti ! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à liker avec un petit pouce bleu la vidéo. Et n'hésitez pas à la partager. Pour cette présentation, j'ai donc créé un monde campagne La Lisière pour la gamme Cthulhuac que je lance de ce pas. Je me connecte dessus en tant que Game Master. Et je vais aller dans la partie Configuration et dans les modules. pour aller chercher le fameux module La Lisière qui nous intéresse. Je clique dessus, je sauvegarde et je relance mon monde. Donc là, nous avons les fameuses pop-up d'installation de mon 1e qui apparaissent. Et donc, nous avons un peu une aperçue du contenu du module, qui pour info est composée, bien sûr, de la campagne La Lisière. Du guide de Salem, du livret d'intrigue transverse, du livret guide pratique de Salem, qui est le fameux guide touristique à destination des joueuses et joueurs de la campagne, et des aides proposées dans l'écran La Lisière. Et en termes de contenu, nous avons 176 acteurs, 46 items, 15 journaux, 136 scènes, 4 tables, une macro et 20 répertoires. Et donc là, à présent, je vais cliquer sur Import Adventures pour importer tout le contenu. Alors, vous voyez qu'il y a un petit message attendait la fin de l'importation de toutes les scènes, puisque comme il y a beaucoup de scènes, ça va mettre un petit peu de temps pour installer tout ça. Et donc, en attendant, il ne faut pas manipuler le monde et attendre que l'installation se termine. L'installation du module dans notre monde est terminée. Nous avons cette entrée de journal qui apparaît, à propos, et qui va nous décrire ce que comporte maintenant notre monde en termes de contenu dans La Lisière pour les différents types d'éléments, que ce soit les scènes, les acteurs, les items, les entrées de journaux, les tables, etc. Donc, ça va être décrit dans cette page-là, dans une première partie. Ensuite, avec quelques conseils Fondry associés. Ensuite, nous avons, dans un deuxième temps, les modules supplémentaires qui peuvent être installés pour un confort de jeu. Et enfin, si vous rencontrez le moindre souci avec le module, que vous pouvez nous solliciter, Christophe et moi-même, soit sur le Discord de La Fonderie ou soit sur le Discord de l'éditeur Les Douze Singes. Au niveau des menus, nous avons quelques spécificités pour ce module La Lisière puisque nous avons donc un icône dédié La Lisière sur lequel a officié Christophe et qui propose quelques fonctionnalités particulières dans le cadre de ce module. Alors, pour y accéder, c'est tout simple. Il suffit de faire un clic gauche souris et nous avons donc différentes icônes qui apparaissent ici. Alors, dans un premier temps, nous avons la possibilité pour les trois éléments qui sont donc le guide de Salem, les intrigues transverses et la campagne de La Lisière, nous avons la possibilité d'afficher ou de masquer les scènes associées. Donc, par exemple, si je clique dessus, je fais disparaître les scènes de guide de Salem, de même ici avec les intrigues transverses et de même ici avec La Lisière pour ne garder en fait que la scène La Lisière qui reprend l'illustration de l'écran et la carte de Salem qui, lorsque vous allez cliquer ici sur les entrées de journaux, va comporter donc toutes sortes d'éléments auxquels vont faire référence les entrées de journaux associées. Donc, si je retourne ici, donc voilà, les ces trois premiers icônes, voilà ce qu'ils vont pouvoir permettre dans le cadre de votre monde. Nous avons ensuite un menu expérience ici. Bon, comme vous pouvez le voir, il est vide puisque au préalable, ce qu'il faudra faire, c'est aller dans les settings pour le module La Lisière et de cliquer sur les pré-tirés qui vont être utilisés dans le cadre de la campagne. Voilà, je vais prendre par exemple ces trois là. Et si je retourne dans le menu expérience, nous allons pouvoir d'un simple clic activer les options, en tout cas les facultés d'expérience, les augmentations que vont choisir les joueuses et les joueurs dans le cadre de la campagne La Lisière. Vous voyez par exemple ici, je vais prendre pour le premier. Il va choisir chef d'équipe comme première augmentation, pousser d'adrénaline comme deuxième augmentation et peut-être qu'il va prendre par exemple comme troisième augmentation réseau ici. Voilà, et donc de fait, ça va permettre aux gardiens et gardiennes de garder un état des lieux de l'évolution en expérience des joueuses et des joueurs. Nous avons ensuite un menu affaiblissement qui va vous permettre effectivement dans le cadre de la campagne de garder en fait un œil sur le niveau de la joueuse avec le rang associé et qui fera selon les composants du rituel récupéré ou non, évoluer le profil des sorciers puisque dans un premier temps, par défaut, le profil des sorciers dispose d'un profil renforcé. J'y reviendrai quand on passera sur la zone des acteurs. Mais voilà, de sorte que selon la campagne, selon les évolutions qui vont se produire, vous voyez que la jauge va augmenter à chaque sélection d'éléments. Le niveau de rang également et le profil des sorciers va pouvoir être remanié en conséquence. Par exemple ici, si je vais cliquer sur ces éléments-là, comme ceci, vous voyez, donc là, on passe à une jauge de 30, on passe à un rang C et le profil des sorciers maintenant est passé de renforcé à 1M. Et de même si je vais continuer ici, voilà, on peut passer à un profil affaibli pour le profil des sorciers et on peut aller jusqu'à un profil très affaibli. Donc là, ça permet effectivement dans le cadre de la campagne de garder un œil sur cet aspect-là de la campagne. Pour la partie bribe mémorielle, nous avons la même chose. Voilà, donc selon les bribes mémorielles, donc il va y avoir, on va pouvoir faire évoluer la jauge aussi, chaque élément sélectionné. Nous avons ensuite, pour la partie rituelle, voilà, donc nous pouvons garder une trace des éléments de ce qui se produit selon l'avancée dans le nombre de jours. Et enfin, nous avons une fiche de suivi salem-lisière, lorsque je clique dessus, qui va reprendre tous les lieux, PNJ et événements décrits, notamment, dans le guide de salem, et pour lesquels nous allons, lorsque les joueuses et les joueurs vont rencontrer un des PNJ de la liste, être confrontés à un des événements ou découvrir un des lieux, nous allons pouvoir garder une trace directement en sélectionnant les événements ou les éléments auxquels les joueuses et les joueurs auront déjà été confrontés. Au niveau des éléments installés dans le cadre du module, au niveau des scènes, nous avons donc trois répertoires. nous allons retrouver ce déclinement sur chacun des éléments. Nous avons un répertoire guide de salem, un répertoire intrigue transverse, un répertoire la lisière, qui vont comprendre chacun, les éléments associés à chacun des livres ou livrés de la campagne. Et nous avons effectivement, comme on a pu le voir, nous avons aussi l'illustration de l'écran la lisière, toute seule ici, qui est disponible. Alors, au niveau des répertoires, répertoires, chacun est décliné avec un sous-répertoire ambiance et un sous-répertoire carte, le cas échéant. Par exemple ici, intrigue transverse, nous avons uniquement des illustrations d'ambiance, donc nous n'avons pas de sous-répertoire, ici. Voilà par exemple un exemple de scène. Et par contre, pour la lisière, nous avons aussi cette déclinaison ambiance carte. Alors, si je prends le guide de Salem, en termes d'ambiance, nous avons une multitude de scènes de l'époque, pour illustrer les différents éléments associés au guide de Salem, que ce soit essentiellement des lieux de scène, voilà, ou d'ambiance, par exemple ici, avec les ossements. au niveau des... Donc, il y en a quand même un certain nombre, bien sûr. Au niveau des cartes, nous avons donc des cartes des différentes régions ou lieux de Salem. Donc là, par exemple, nous avons une carte de Beverly. Et vous pouvez voir qu'il y a des écoles qui sont de différentes couleurs, qui se réfèrent à différents éléments des trois ouvrages, qui sont illustrées par un icône dédié. Comme d'habitude, si je clique ici sur Journal Notes, nous allons pouvoir voir, voilà, les notes associées à chacun. Et lorsque je vais cliquer dessus, alors, depuis l'entrée de journal, ça me renverra sur la carte pour l'élément en question qui va être pour savoir à quelle carte ou quel endroit ou zone de la carte il fait référence. Je vais avoir l'occasion de vous montrer ça quand on aborde la partie journaux. Donc, nous avons une carte de Beverly, de Denver, de Lynn. Nous avons la carte de Salem, la fameuse carte principale avec une multitude d'icônes. Nous avons la carte de Salem, centre. Alors, cette carte-là, c'est celle qui est dans le fameux guide touristique de Salem auquel ont accès les joueuses et les joueurs. Et donc, vous pouvez, en parallèle du journal, leur partager, le cas échéant, cette carte de Salem qu'ils pourront consulter à n'importe quel moment de la campagne. Enfin, nous avons une carte illustrée de Lynnwood qui est reprise du guide. Et enfin, les limites de la lisière qui sont reportées sur cette carte-là. Donc, ça, c'est pour la partie guide de Salem. Je vais refermer un peu tout ça. Au niveau des intrigues transverses, comme je le disais, il n'y a pas de carte, il n'y a uniquement des scènes, des ambiances, en termes de scènes, pardon. Donc, voilà, ici, ou voilà, un étrange artefact dans l'entreprise. Voilà, comme ceci. Et au niveau de la lisière, la campagne, nous avons toute une scène d'ambiance. Nous avons pris également les illustrations de la campagne qui sont donc disponibles pour vos joueuses et vos joueurs. Ici, voilà une autre, par exemple. Nous avons aussi, donc, des photos d'époque qu'on va retrouver dans la campagne. Et enfin, nous avons dans la partie cartes, nous avons donc, nous avons repris les cartes des différents lieux Boston. Pareil ici, hop, vous voyez, il y a quelques icônes ici qui font référence toujours à la campagne. Nous avons la carte de l'hôpital d'Ainverse avec la description des différents lieux. Et ensuite, nous avons les cartes des différents scénarios que nous avons reprises mais que, vous verrez, vous utiliserez plus facilement, je pense, la carte de Salem puisque tous les éléments y faisant référence sont renseignés en lien depuis les journaux. Au niveau des acteurs, sur le même modèle que les scènes, nous avons un répertoire pour chaque livre ou livré. Donc là, dans le guide de Salem, on va retrouver tous les PNJ issus et présentés dans le guide de Salem. Donc là, par exemple, nous avons Adam Weston, nous avons ses caractéristiques, sa description, le cas échéant. Nous en avons un autre, Alfred Robes. Donc en général, la plupart des PNJ dans le guide de Salem disposent d'une description. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc nous avons rajouté les créatures qui peuvent être associées à des rituels ou à des PNJ. Donc nous avons mis à disposition les créatures également. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un chevre de Chubunigorat, une Bayaki ici et un mort vivant là. Voilà. Ici. Ensuite, nous avons, comme vous pouvez le voir, certains PNJ qui disposent d'un suffixe affaibli, indemne, renforcé, très affaibli. Alors ce sont des PNJ principaux et pour cela, cela fait référence au fameux menu que je vous ai présenté tantôt ici le menu affaiblissement qui a été développé par Christophe. C'est pour identifier quel profil choisir pour les PNJ ou sorciers principaux selon, en fait, le niveau d'affaiblissement. Par exemple, si là, en termes d'affaiblissement, on est sur une jauge de 60 en rang B avec profil des sorciers et profil affaibli, et bien vous sélectionnerez par exemple le profil suivant d'Helen Thorne, par exemple. Alors, quelle est la différence entre les niveaux des différents profils ? en général, il y a, elle se comporte de deux types de différences. Alors déjà, c'est au niveau du nombre de dés de vie et de points de vie, ici, voilà, et ensuite, ça va être au niveau de leur capacité spéciale et des sortilèges disponibles. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que, voilà, lorsqu'Helen Thorne est renforcée, elle dispose de capacité spéciale sortilège et visée, et ensuite, quand elle est affaiblie, elle ne dispose que plus que de sa capacité spéciale sortilège et des sorts, émanation de Yot et l'habitant de Ali, là où, avec son profil renforcé, elle dispose de l'émanation de Yot, l'habitant de Ali et les guenilles du roi. Voilà. Alors, bien sûr, comme d'accoutumé, si je clique, ici, on va voir la description du sort, voilà, du sortilège, pardon, et avec, donc, toutes les caractéristiques sont déjà prédéfinies, etc. Donc, voilà pour la partie guide de Salem. Pour intrigue transverse, sur le même modèle, on va avoir, donc, les caractéristiques des PNJ. Alors, vous voyez que, pour les PNJ mineurs, ils ne disposent que de caractéristiques techniques, il n'y a pas de description, etc. Et par contre, lorsqu'il y a des prétirés, vous verrez qu'il y a un sous-répertoire prétiré et dedans se trouveront les prétirés associés que pourront utiliser les joueuses et les joueurs de votre table. Donc là, vous voyez, on a le profil d'Alberta Pierce avec toutes ses caractéristiques. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà précisé dans une précédente vidéo, mais ça a été remanié le système qui a été pas mal remanié par Christophe pour notamment une meilleure gestion de l'affichage des fiches de personnages. Voilà, donc là, on va retrouver. Ici, on a les points de... Alors, c'était les points de... C'est les jetons d'héroïsme, je crois. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, on peut y accéder ici. Donc là, c'est pour l'affiche des prétirés, pour le livret intrigue transverse et sur le même modèle, on retrouve la même chose pour la lisière. On va retrouver, pareil, les profils des PNJ. ici. Voilà. Nous avons donc effectivement le cas échéant des créatures aussi qui vont pouvoir être utilisées en partie. Et nous avons également les six fameux prétirés qui sont disponibles et que nous allons pouvoir donc mettre à disposition de nos joueuses et de nos joueurs. Et pour rappel, comme vous avez pu le voir, selon les prétirés choisis, il faudra aller ensuite dans le menu Configuration échouer, cliquer sur les prétirés qui seront choisis dans le cadre de la campagne La Lisière. Voilà. Le menu item comprend deux répertoires Guide de Salem et La Lisière puisque dans ces répertoires, nous allons reprendre la description de tous les sortilèges qui sont utilisés dans les deux ouvrages. Et donc voilà, on va retrouver directement la description complète avec le type, le niveau de sanité et le nombre, la configuration de l'incantation associée avec la description du rituel en question. Et donc là, ça va l'être pour l'ensemble en fait des sortilèges qui sont utilisés dans le guide de Salem et de même pour La Lisière. Là, par exemple, si je prends Poupée du Pharaon et le Caïchéan, vous voyez, quand il est fait référence à un acteur, on retrouve également le lien vers la fiche acteur associée de la créature. Le menu journaux se compose de trois répertoires Guide de Salem, Intrigue Transverse, La Lisière qui correspond comme d'habitude aux trois livres ou livrets de la campagne. Alors, si je prends le premier guide de Salem, nous avons donc une entrée de journal à Guide de Salem, une PNJ Guide de Salem, une entrée image et une entrée de jeu. L'entrée Guide de Salem correspond donc à tout le contenu du guide de Salem. Donc, on commence par les crédits. Ensuite, nous avons la partie sommaire avec donc le Caïchéan, la possibilité d'accéder directement à la zone en question de l'ouvrage. Ensuite, nous allons avoir une partie préambule qui va reprendre un peu une description du guide. Nous avons ensuite le culte de Salem, la naissance du culte avec donc effectivement tous les descriptions, tout le contenu qui a été adapté avec le lien vers les images qu'on va pouvoir le Caïchéan montrer aux joueuses et aux joueurs et lorsqu'il y a des liens à différents éléments, nous pourrons. On retrouve également ces liens. Par exemple, ici, nous avons donc l'illustration Grande Incendie de 1914. Donc, nous avons le lien vers la scène, ici, le lien vers l'image et nous allons pouvoir donc mettre à dispo le Caïchéan les éléments en partage aux joueuses et aux joueurs. Nous avons des liens vers différentes zones des ouvrages ou vers les autres ouvrages associés. Donc, nous allons pouvoir cliquer directement dedans. Donc là, nous avons ensuite le culte de Salem. Nous avons une section entre les mondes qui va décrire un peu plus les spécificités de la lisière en l'occurrence. Ici, vous voyez donc le Caïchéan quand il y a des tables de jeu. Nous avons le lien vers la table pour pouvoir effectivement directement faire un lancer de dé. Nous avons ensuite la ville de Salem avec toute une partie historique sur la ville. Voilà. Donc, on va retrouver toute la partie historique depuis le XVIIe siècle et même avant. Et ensuite, les informations pratiques sur la ville en elle-même et notamment ces éléments-là qu'on va retrouver dans le fameux journal guide touristique de Salem que je vous montrerai juste après. Voilà. Donc, nous avons ça et ensuite, nous allons avoir une description des quartiers de Salem. Alors, chaque quartier va être décomposé avec une description du quartier avec le Caïchéan des images vers les scènes associées. Et ensuite, nous avons donc une section lieux. et donc, pour chaque lieu, comme je l'ai mentionné, vous allez voir, il suffit de cliquer dessus et hop, vous allez arriver directement sur la carte de Salem à l'endroit où se trouve le lieu en question. Voilà. Donc, avec toujours des liens vers les scènes et images des lieux en question. Winter Island, si je clique dessus, je pense que j'y suis déjà. Donc, je vais peut-être en prendre un autre. For Pickering, voilà. on nous a amené à For Pickering et For Lee. Voilà, on retourne ici, vous voyez, donc derrière, ça, chaque fois, ça me déplace sur la carte, sur l'endroit en question. de même pour Execution Hill ou Almost Hospital for the Conchegion's Disease. Voilà, on arrive dessus. Nous avons donc des graines de scénario issus de l'ouvrage qui ont été reprises. Ensuite, nous avons une section Personnalités. Donc, on va avoir la description générale de trois personnalités dédiées à chaque quartier. Et donc, comme d'habitude, lorsqu'on va cliquer dessus, nous allons avoir la description avec les caractéristiques des PNJ en question. dans certains moments, passage, vous aurez aussi des petits encarts de jeux que vous pourrez mettre en partage. Et ensuite, nous passons à l'encart lisière. Donc, pareil, avec le cas échéant, des lieux qui vont pouvoir être cliquables et en tout cas, et des lieux qui vont être décrits dans la zone ici. Donc, les fameux lieux la lisière qui se trouvent ici et qui vont pouvoir donc permettre d'y accéder. Donc, ça, c'est pour ce formalisme-là. Donc, nous l'avons pour les différents quartiers de Salem. Donc là, on a vu Salem-Nec. Donc, c'est la même chose pour Bridge Street-Nec. Voilà. Sur le même modèle. Et donc, pareil, avec la description des trois PNJ associés. Voilà. Avec The Shore, High Street Garage, etc. etc. Le vague monté. Salem-Gas-Lite Co. Et ensuite, nous avons les environs de Salem. Donc, voilà. Donc, on a une description des environs de Salem, en l'occurrence de Beverly, Danvers, Lynn et Marplehead. Ce sont des lieux qui vont être notamment visités dans le cadre de la campagne de la lisière. Et donc, pareil, sur le même modèle. Donc, nous avons la description de la ville avec la carte et avec le lien vers la scène et l'image associée. Nous avons les différents lieux et lorsque nous allons cliquer dessus, on va être amené au lien question. Voilà. Et ensuite, donc, il y a toujours des graines de scénario le cas échéant. On retrouve les personnalités avec leurs caractéristiques ici. Et lorsqu'il y a, voilà, et puis de même avec la section en quart lisière. Voilà. donc ça, c'est pour la partie de la région de Salem, les environs. Nous avons ensuite une section histoire et légende. Voilà, on va parler notamment de fantômes, de bois des sorcières, etc. etc. Ensuite, après cela, nous avons Salem et le mythe. Voilà, avec toutes les références aux mythes dans le cadre de la ville de Salem. Nous avons ensuite une section complications et aides. Voilà. Avec les références aux PNJ qui peuvent être compliquées ou faciliter la tâche des joueuses et des joueurs. Nous avons ensuite une fiche de suivi. Alors là, cette fiche de suivi, c'est un peu la même que la fameuse qu'on va retrouver ici qui a été développée par Christophe. Voilà. Sauf que là, cela va vous permettre directement d'accéder le cas échéant aux lieux qui font référence. Par exemple, si vous voulez, par rapport à la fiche de suivi Salem-Nec, accéder directement au lieu et voir effectivement le lien. Donc voilà, à chaque fois, on a un lien qui va nous permettre d'y accéder directement. On reprend la sélection sortilège des sorciers de Salem avec toujours le lien vers le sort le sortilège en question. Et ensuite, on a, on finit avec un plan général de Salem. Ensuite, nous avons une section PNJ qui va reprendre tous les portraits des PNJ du guide de Salem que vous allez pouvoir, de fait, proposer et partager à vos joueuses et aux joueurs en partie. Nous avons une section images qui reprend toutes les images contenues dans l'ouvrage qui ont été donc adaptées. Et donc, toutes ces images-là sont disponibles pour le même procédé pour pouvoir être mis le cas échéant en partage à vos joueuses et à vos joueurs. Et enfin, nous avons une section aide de jeu. Alors, dans le guide, elle est assez succincte puisqu'on ne dispose que de quatre aides de jeu à proposer en partage aux joueuses et aux joueurs. Au niveau d'intrigue transverse, sur le même modèle, nous avons l'adaptation du livret intrigue transverse donc avec, après une première partie de crédit, un préambule avec le lien vers les différentes sections de l'ouvrage. Chaque ensuite section de l'ouvrage en fait est décrite avec le cas échéant lorsqu'il y a l'illustration des scènes, des portraits de PNJ, des aides de jeu, voilà. Donc, sur le même formalisme que pour le guide de Salem avec là un plan et avec donc notamment dernière partie qui fait référence à la section de l'occultisme, nous avons donc des descriptions des personnages joueurs qui peuvent être joués en tant que pré-tirés dans le cadre des intrigues transverse. Donc là, nous avons leur description ici et nous allons ensuite, si nous cliquons ici, nous avons directement accès à la fiche d'acteurs correspondante. nous avons donc pour un truc transverse les portraits des PNJ sur le même modèle que le guide de Salem. Nous avons le portrait des DPJ pour pouvoir les proposer, les présenter aux joueurs et aux joueurs. la section images sur le même formalisme que le guide de Salem et la section aide de jeu avec les aides de jeu d'intrigue transverse pour pouvoir les mettre en partage à vos joueurs et vos joueurs. Enfin, pour la partie la lisière, sur le même modèle, nous avons la lisière. Après, on passe de crazy et de sommaire avec les différents éléments cliquables. Nous avons ensuite la section que contient ce livre avec les différents types d'encarts, le rappel de la campagne, le contexte de la campagne qui va être décrit avec les PNJ principaux. On a une description des cinq principaux PNJ dans la campagne avec toujours l'acteur correspondant cliquable. Ensuite, nous avons quelques éléments de précision sur la partie donc bribe mémorielle qui fait le lien avec la section bribe mémorielle correspondante ici. Voilà, qu'on rappelle ici avec cette petite annotation fondée ici. Nous avons les personnages pré-tirés avec quelques... Voilà, c'était les jetons de fortune. Voilà, je pensais aux jetons tant pour moi j'ai un trou de mémoire. Voilà, avec les niveaux de relations, les spécificités liées à la campagne en termes de ressources. Voilà, comment on va regagner des ressources. Et ensuite, on a la description des pré-tirés. Voilà, et puis, comme précédemment, on va retrouver leurs fiches disponibles directement et avec notamment les fameuses augmentations possibles en termes d'expérience. Ensuite, nous démarrons en proprement parallèle la campagne sur la campagne qui va s'illustrer. Avec, par exemple, les encarts coups de pouce quand il y en rond. Voilà, quelques petites encarts de précision aussi qu'on va retrouver. Des encarts de type la lisière. Voilà, les portraits et les fiches des PNJ principaux, les images de scène. Et on va retrouver donc un peu les aides de jeu. Ce modèle-là pour toute la campagne. Je ne vais pas tout dérouler non plus. Voilà, et puis, à chaque fin de chapitre, vous aurez un rappel avec notamment les différents lieux recensés pour chaque scénario de la campagne. Nous avons cela pour les différents chapitres de la campagne. Et enfin, nous avons les sortilèges des 5 avec une description et le lien vers chaque sortilège recensé. Et nous avons donc, nous finissons par les aides de l'écran. Ce sont les éléments issus de l'écran que nous avons repris et adaptés en une fiche ici, aides de jeu, avec les différents éléments utiles pour la campagne. Et enfin, nous avons donc les portraits des PNJ de la lisière, les portraits des PJ de la lisière également. Voilà, Alphorson, Kaja, Olzinski, etc. Les images issues de l'ouvrage, voilà, les aides de jeu, voilà, qui en a un certain nombre. Et enfin, le guide pratique de la ville de Salem, donc le fameux guide touristique de la ville à disposition de vos joueuses et joueurs pour qu'ils puissent un peu s'orienter dans la ville. Voilà, donc, qui a été adapté également. et comme je le disais, donc, qui se termine par, alors, nous avons intégré la carte de Salem avec les liens vers les différents lieux qui sont annotés ici, les sexes, inutitudes en V, le Salem, Athénaum en T, etc. Donc, pour pouvoir s'orienter là. Mais pour rappel, nous avons aussi dans le kit au niveau des cartes, nous avons la carte de Salem centre qui va pouvoir être partagée à vos joueuses et vos joueurs parce qu'en fait, on va retrouver exactement les mêmes éléments ici que renseignés dans le guide pratique de la ville de Salem. Nous terminons ce module par le menu table qui comprend donc un répertoire guide de Salem et un répertoire la lisière. Dans le guide de Salem, nous reprenons les effets chaotiques et réactions du PNJ que nous allons pouvoir utiliser en partie dans un simple clic. Nous verrons le contact dans le chat. Voilà, ici, le PNJ manifeste une peur extrême et tente de fuir s'il le peut. Et si je retourne dans le menu table pour la lisière, nous avons donc la table de choc et la table de hors-jeu issu du système que nous allons pouvoir utiliser directement ici. Voilà, typiquement, là, voilà. Dans les chocs, voilà, confus, désavantages au sauvegarde d'intelligence, sagesse et charisme et dans le cadre des hors-jeu, simplement, le personnage n'est plus de ce monde. Donc voilà un peu au niveau des tables. J'espère que la présentation de ce module vous aura intéressé et vous aura permis d'en découvrir un peu plus sur le module premium la lisière. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.